C'est la création d'une consultation d'aide à la reconnaissance des cancers professionnels dans une structure sous France et Travail qui existe déjà depuis 15 ans, qui était juste là dédiée aux risques psychosociaux. Mais dès le début, nous on avait en tête de s'occuper aussi de cancers d'origine professionnelle, parce que c'est vraiment un angle mort de la santé. Moins ils sont déclarés, moins on va les reconnaître, et avec quand même un préjudice très important pour les patients et pour leurs familles. Et c'est aussi un préjudice de connaissance pour les médecins généralistes, préjudice pour les médecins spécialistes qui ne connaissent pas ces maladies professionnelles et qui voient là qu'un aspect administratif, alors que ça peut avoir un impact après dans les entreprises sur la prévention. Et de notre métier antérieur de médecin du travail, on sait combien on a pu jouer quand on a fait reconnaître des cancers dans des entreprises, pour faire bouger du côté de la prévention. D'abord, c'est une immense reconnaissance sur le projet, simplement le prix tout seul, d'avoir été reconnu, c'est important. Je ne pensais pas que c'était aussi important avant de venir là ce soir. Ça nous a fait un grand bien cette soirée avec d'autres. Ça nous aide à nous faire connaître auprès du grand public, puisque nous sommes tous les deux d'anciens médecins du travail retraités. Et donc on a fait le lien avec ce que l'on a tenté de faire pendant notre activité professionnelle. Et aujourd'hui, nous faisons le lien avec, comme l'a dit Annie, des professionnels qui tentent de rompre l'isolement lié au cancer, en étant finalement un chaînon entre le médecin de famille, le médecin généraliste qui est notre principal interlocuteur. C'est lui qui va aussi convaincre son patient qu'il y a cette structure qui peut l'aider à effectuer les démarches de reconnaissance de sa pathologie professionnelle. Parce qu'on est finalement trois individus qui avons dit on veut essayer de développer ça dans notre région, mais en lien avec plein de collègues dans d'autres régions de France qui font la même chose. Ce qui fait un réseau finalement assez fin. C'est parti.